... Sur le village des sciences de Lyon, nous avons accueilli 23 exposants cette année et pour 32 stands. Donc avec le retour des petites conférences, puisqu'on en a eu 5, une projection débat inaugurale avec Under the Pole sur les questions de bioluminescence. Et puis cette année, le village des sciences, petite nouveauté pour l'Agnon, est organisé en quartier, avec notamment un quartier sportif, puisque la thématique cette année était sport et sciences, pour faire un cladeuil à la Coupe du monde de rugby, mais également aux Jeux Olympiques 2024 à Paris. Cette année, nous avons reçu énormément de scolaires, 23 classes en présentiel, mais également 17 classes en distanciel qui nous permet de toucher un peu partout en Bretagne des scolaires. Et puis, en tout et pour tout, on aura accueilli plus de 2 000 personnes sur le village des sciences de l'Agnon. Donc, une très belle édition, marquée par un beau temps un peu inattendu pour cette période de l'année, mais qui nous a permis aussi de rebondir sur des questions de climat, par exemple avec le stand tenu par Météo France et CNRS, et d'autres thématiques que nous avons eu le plaisir de partager avec les visiteurs. Bonjour, je m'appelle Thierry Chartier, je suis enseignant-chercheur à l'ENSAT et à l'Institut Photon, et je suis, depuis cette année, l'ambassadeur pour les Côtes d'Armor de la fête de la science. Alors, ce rôle d'ambassadeur, il permet à la fête de la science d'être incarnée par une personne scientifique. Cette année, on a une très belle fête de la science où le sport a été mis à l'honneur, en raison notamment des différents événements sportifs que la France accueille en ce moment, la Coupe du monde de rugby, mais à venir avec les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Beaucoup de stands ont mis le sport à l'honneur cette année, et c'est une excellente chose. Beaucoup de scientifiques n'avaient pas le sport au cœur de leur thématique, mais étaient quand même présents au cours de la fête de la science, et notamment des jeunes, des collégiens, des étudiants, et c'est un très très bon signe que les jeunes s'investissent pour la science et pour la transmission de la culture scientifique. Donc la fête de la science édition 2023, c'est quand même quelque chose d'important. Ce sont, monsieur l'ambassadeur, trois villages dans le 22, puisque nous avons bien sûr l'Agnon, on y est, on l'a vécu ensemble, mais nous avons aussi Château-Laudrin, à la Médias France, centre Loufragan, à la Cité des Métiers, et puis quelques animations, mais aussi à Erqui et à Matignon. Et donc aujourd'hui, on voulait vous présenter des démonstrations autour de nos activités de recherche, et notamment autour des réseaux de capteurs sans fil. Donc une des activités en rapport avec le thème de la science en ce moment, c'est le sport connecté, et notamment le kayak. Donc nous, notre thématique de recherche, ça va être de créer des cartes électroniques, des capteurs qui vont capter les mouvements, notamment de la pagaie du kayakiste. Donc c'est ce que vous présente aujourd'hui Antoine, qui va faire bouger la pagaie. Et le but, c'est de capter des informations du kayakiste pour pouvoir les retransmettre à l'entraîneur, pour pouvoir optimiser le geste du kayakiste. Donc là, ce que vous montre aujourd'hui Antoine, c'est les mouvements de la pagaie qui sont montrés sur l'écran ici. Mais on capte, en plus des mouvements, une autre information, qui est la force de pagaillage. Yann McGarry, donc je présente le stand Ticatag. Et pour la fête de la science, comme la fête de la science était autour du thème du sport, on a choisi de présenter notre solution dédiée au sport, qui s'appelle Tibib, qui est une solution pour le chronométrage et l'animation des épreuves sportives en extérieur. Et la démonstration que l'on montre, c'est pour les associations qui créent des petites épreuves au moment des beaux jours, lorsqu'arrive l'été, pour passer du papier-crayon vers une solution un peu plus moderne et digitale, qui va leur apporter plus de visibilité pour leur épreuve. Alors je m'explique, en fait, en enregistrant leur épreuve sur notre plateforme, ils vont pouvoir d'une part télécharger le plan de leur course, qui sera du coup visible sur le web. Ensuite, lorsque les inscriptions sont closes, pouvoir importer les participants sur la plateforme. Et puis, lorsque la course démarre pour la partie chronométrage, la seule chose qu'ils vont avoir à faire, c'est de demander à un bénévole de se mettre sur la ligne d'arrivée. Et au lieu d'utiliser son papier-crayon pour noter les dessins, d'utiliser son smartphone. Et avec son smartphone, il va pouvoir juste saisir le numéro du dossard du participant qui est en train de passer la ligne d'arrivée. Donc là, par exemple, je vais noter le dossard 24 qui passe la ligne d'arrivée. Et lorsque le dossard 24 a passé la ligne d'arrivée, il est affiché automatiquement sur un écran qui est mis sur la ligne d'arrivée. Donc le dossard 24 va trouver son classement, son temps, son classement par catégorie, donc ses performances. Le speaker, qui lui est en train d'animer l'épreuve, va pouvoir avoir le nom, prénom et pouvoir être alimenté en informations pour commenter sa course. Les grands-parents qui n'ont pas pu venir, qui sont à Marseille, vont pouvoir voir en temps réel ce que font leurs petits-enfants et combien ils sont classés. Et puis enfin, pour l'organisateur, lorsque la course est terminée, il a juste à imprimer le classement et faire sa remise des prix. Et le classement est en ligne en temps réel. Voilà, donc une petite solution extrêmement simple pour les associations qui pour un budget extrêmement limité, puisqu'on parle de 120 euros, ils vont pouvoir avoir une épreuve sur le web et donner une dimension qui passera d'une dimension hyper locale à une visibilité quasiment mondiale de leur épreuve. ... Bonjour, Alain Le Meur, responsable de la société Help in Journey, qui a pour vocation de fournir des équipements de géolocalisation pour les activités nautiques, donc principalement pour la plongée, parce qu'aujourd'hui, pour la plongée, on ne dispose pas de solutions, je dirais, modernes. Aujourd'hui, la seule solution que l'on ait pour se géolocaliser sur l'eau, c'est un parachute de plongée, alors qu'on est quand même au 21ème siècle. Donc l'idée est de fournir un tracker que l'on fixe en haut du parachute, ce type de petit tracker qui va supporter des profondeurs de 60 mètres, que l'on va fixer avec un mousqueton en haut du parachute et qui va permettre à la personne qui est sur le bateau accompagnateur, via son téléphone, de vous géolocaliser. Bonjour, nous sommes une équipe d'Orange Innovation. Nous nous intéressons aux robots mobiles qui vont bientôt envahir nos maisons, mais pas uniquement, également les espaces commerciaux. Et donc les réseaux, c'est des robots mobiles de nouvelle génération. Mais là, on travaille sur des robots qui ont davantage de capacités, des capacités de bouger, et donc qui pourront être dans la capacité de transporter des capteurs pour par exemple avoir une vision de l'état de la maison, les températures, l'humidité qu'il y a dans la maison, et de pouvoir aussi analyser des situations qui pourraient être à risque. Par exemple, une fenêtre qui est restée ouverte, on va laisser le robot aller à l'endroit où on suspecte un problème. Et pour terminer, nous allons faire danser un peu plus le robot, avec une petite musique d'ambiance. Donc, on va aller faire la collégiale. La photonique, c'est la science et la technologie de la lumière. C'est une technologie qu'on retrouve beaucoup, notamment à l'Agnon, à travers beaucoup d'entreprises de photonique et des organismes de formation qui forment des jeunes au métier de la photonique. Alors, c'est une technologie qu'on retrouve dans de nombreux domaines applicatifs, les sciences du vivant, les télécoms, la défense, la sécurité, le spatial. Et cette année, à la fête de la science, la photonique est très présente, avec de nombreux stands, des stands de Photonics Bretagne, de l'ENSAT, de l'Institut Photon. Et avec une petite mise en lumière particulière cette année, en raison du prix Nobel de physique qui a été attribué, notamment sur le thème des lasers. Et d'ailleurs, c'est la deuxième année consécutive que la photonique est mise à l'honneur à travers des prix Nobel. Bonjour. Nous représentons le club d'astronomie du Trégor. Et cette année, nous présentons un projet qui s'appelle « Taille des étoiles » ou « Étoiles qu'elle est à taille » dont le but est de comparer les dimensions de plusieurs étoiles. C'est un projet que nous avons en grand. Là, la maquette qui est présentée est à l'échelle 1 quart. Et le projet réel sera implanté sur un socle en béton qui est devant le planétarium. Et les étoiles seront quatre fois plus grandes que ça. Le but est de montrer aux gens, de montrer au public la taille relative des étoiles. Les gens n'imaginent pas qu'il y a des très grosses étoiles ou des toutes petites étoiles. Des toutes petites étoiles ici comme montré. Et puis qui n'ont pas toutes la même température, la même couleur. Là, on est en train d'observer le soleil par projection avec donc un réfracteur, c'est-à-dire une lunette astronomique toute bête. Donc on fait ça parce que c'est le moyen le plus, à mon avis, sécurisé pour pouvoir l'observer. Parce qu'évidemment, regarder le soleil directement à l'oculaire, c'est très dangereux. On voit la tâche de lumière ici qui se forme sur le papier, c'est très intense. Et donc essayer de regarder le soleil directement à l'oculaire d'un télescope, c'est garantir une cécité à vie. Donc je n'ai pas envie d'être aveugle, ni d'aveugler les autres. Donc on utilise un système par projection. C'est probablement ce système-là que Galilée a utilisé en 1610 quand il a lui-même regardé le soleil. Et d'ailleurs, c'est à cette époque qu'il a pu mettre en évidence, le premier, les tâches solaires qui sont visibles ici sur le disque du soleil. On les voit très bien. Donc ça, ce sont des régions qui sont très actives à la surface du soleil. Alors cette maquette est faite pour montrer le phénomène foudre. Donc on a un nuage d'orage au-dessus du sol. Et là, pour l'exemple, on a un arbre qui est planté au sol. Et donc tout d'abord, on commence par expliquer le phénomène foudre en disant que pour avoir de la foudre, il faut avoir un nuage particulier qui est le cumulonimbus, qui est un nuage qui a une extension verticale très grande, de l'ordre de 10 km. Et à l'intérieur de ce nuage vont avoir lieu des mouvements ascendants, donc des gouttelettes d'eau qui vont monter en altitude, vont se transformer en glaçons. Et tout ce frottement entre glaçons et gouttelettes d'eau va créer des charges électriques. Donc globalement, le nuage va être chargé d'électricité. Et pour rétablir l'équilibre général, cette électricité va devoir aller au sol. Elle le fera par l'intermédiaire des éclairs, donc qui seront des décharges électriques entre le nuage et le sol. Donc là, je vais provoquer un éclair. Donc là, on voit qu'effectivement, l'éclair vient frapper l'arbre, qui est une cible privilégiée dans ce cas-là. Bonjour. Donc nous, on est une équipe du CNRM, le Centre National de Recherche Météorologique. Et on est affilié à Météo France et au CNRS. Et on est une équipe qui travaille plus particulièrement sur les satellites météorologiques et l'observation de la Terre avec les satellites météorologiques pour les besoins de la météorologie et de la prévision numérique du temps. Donc on présente ici quelques phénomènes météo sur notre écran. Donc là, on voit l'évolution de la température de la surface de la mer au cours du mois d'août 2022, il me semble. Donc lors de la canicule. Après, on a montré un petit peu l'évolution des satellites au cours du temps. Et on avait aussi fait un jeu pour les enfants pour leur montrer des phénomènes météo que l'on observe par satellite. Et le même phénomène, mais vu du sol, donc pris en photo. Donc voilà, on explique un petit peu l'analogie entre l'observation satellite et la photo. Une observation satellite, c'est une photo de la Terre, mais vue de l'espace. Donc ce que l'on voit ici, ce sont des micro-algues, ce sont des diatomées. Ce sont des algues dont la partie extérieure est recouverte par ce qu'on appelle une frustrule qui est de la silice. Et donc, quand nous, on veut faire du verre, on prend de la silice. C'est-à-dire du sable qu'on chauffe à plus de 1400 degrés. Et ça fond et ça peut donner du verre. Là, on a ces micro-algues qui sont capables de prendre de la silice qui est dissoute dans l'eau de mer et d'arriver à la précipiter pour faire donc ces frustrules. Donc évidemment, si on arrivait à comprendre le mécanisme qui permet de fabriquer du verre à température constante, ça ferait une sacrée économie d'énergie. Bon, on n'en est pas là, mais voilà, il y a des domaines de recherche par rapport à la vie planctonique qui peuvent être tout à fait intéressants. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.